Les réflexes d'image. L'image qui impacte. Nous impactons par l'image. Lorsqu'on parle des figures en droit, sans doute la plus grande figure juridique africaine est Toghonaise. Il était avocat, il était enseignant, et il avait cette grande qualité. Et je voudrais nommer ici Guy Hadid Sigan, le plus grand juriste africain. Il était connu pour la simple raison qu'il a fait ses études à Toulouse. Il était né en 1934, il est décédé en Bacou. Et il a fait ses études à Toulouse, et revenu entre-temps au Togo. C'est le métier d'avocat. Il n'est pas resté longtemps, parce qu'il s'est engagé en politique à un moment donné, et ne partageant pas les vues de l'heure, a dû choisir le chemin de l'exil, avec Autonou, Dakar, ensuite la Suisse. Alors, le plus grand juriste, parce qu'à l'époque, il fut le premier à avoir édigé des ouvrages de référence sur d'abord la terre, les droits fonciers coutumiers. Ensuite, il s'est interrogé sur ce que serait sa loi, notre loi en tant qu'africain. N'oubliez pas, on venait juste de sortir de la colonisation. Et puis enfin, il s'est interrogé sur la révolution, la diversité, ce que serait l'Afrique. Alors, je ne vais pas passer le temps qui m'est dévolu à vous dresser le portrait de Guy Aghete Kouasida, mais je voudrais parler de Guy Aghete Kouasida à travers l'une de ses luttes, c'est-à-dire son combat pour la valorisation de nos coutumes. Le panel qui était composé par des enseignants de l'université devait réfléchir sur les figures qui ont animé les mouvements de libération en Afrique. Et on s'est rendu compte que ces figures sont soit des juristes, des littéraires, des militaires, et qui ont participé par leurs idées, par leurs actes à la libération de l'Afrique depuis les années 30 jusqu'aux véritables indépendances en 1960. La thématique que j'ai choisie aujourd'hui, la coopération internationale de la Turquie-Turquie en matière de l'éducation, ce n'est pas un choix anodal. Mais au contraire, il s'agit d'un choix mûrement réfléchi. La fondation Morphe de Turquie, dans laquelle je suis engagé depuis sa création, a joué un rôle central dans la mise en œuvre de la coopération internationale de la Turquie dans le domaine de l'éducation. Notre engagement principal est de développer un modèle de coopération fondé sur l'égalité et le respect mutuel dans tous les pays où nous sommes présents. Ces coopérations plurielles peuvent servir pour renforcer notre propre culture, notre propre patrimoine aussi, je pense. Il faut partager. Si vous partagez, le vôtre va renforcer aussi, je pense. Donc aujourd'hui, on a parlé un peu de la Fondation Morphe de Turquie qui est active au Togo, à Lomé. La stratégie de la Fondation Morphe de Turquie, la philosophie de l'éducation de la Fondation Morphe de Turquie qui est basée sur les relations équilibres, respect mutuel et diversité culturelle. La Fondation Morphe de Turquie a une approche un peu particulière de l'éducation. C'est-à-dire, avec la Fondation Morphe de Turquie, l'apprenant ou bien l'élève est mis au centre de l'apprentissage. Et même les enseignants sont dans un processus d'apprentissage tout au long de la vie. Donc il y a des formations qui sont organisées par la Fondation Morphe de Turquie pour renforcer les connaissances et les capacités des enseignants au fur du temps et aussi d'intégrer les valeurs, la culture, les connaissances des Togolais ou bien du Togo dans ce package ou bien dans ce programme d'enseignement. L'honneur, ça peut l'être aussi New London par rapport aux amitiés avec les Anglais. Nous avons, après, un élément important lié à l'histoire du Togo et la première école publique. Donc j'associe en même temps avec l'histoire coloniale. Donc la première école publique du Togo va prendre naissance en novembre 1896 là-bas à EPP Ajitou. Cette école existe encore. La présentation portait sur la préservation du patrimoine architectural de la ville d'Anerho. Pourquoi il faut parler de la préservation ? Parce qu'on s'est rendu compte que tout ce qu'il y a comme bâti colonial est en train de disparaître avec les intempéries, avec le temps. Donc maintenant, comment préserver ce patrimoine ? Donc on s'est rendu compte qu'il fallait dans un premier temps voir les composants de ce patrimoine. Il y a les habitats privés, il y a les structures socio-économiques, il y a aussi les structures religieuses, les religieuses, j'allais dire. Alors, ce principe nous amène à poser la vraie problématique. Quel est l'effet de la préservation ? Et donc nous avons fait un peu un tour au niveau des tests juridiques qui préservent ce patrimoine. Donc on s'est rendu compte que dans un premier temps, sur le plan traditionnel, communautaire, il y a des interdits qui peuvent aider à préserver ce patrimoine. Et l'autre aspect, ce sont les écrits, l'État au niveau étatique, et avec la force de la loi notamment, la constitution, son article 40, qui préserve, qui instaure la préservation du patrimoine naturel et culturel. ... ... ... ... ... ... ... ... Donc ce soir, ça a été un plaisir justement de présenter notre musique, notre musique qui a été créée à partir du XVIIe siècle par des Africains déportés et réduits en esclavage en Guadeloupe, dans toutes les Amériques, mais particulièrement en Guadeloupe. Alors bien sûr, au départ, ça ne s'appelait pas Grouka, on entendait souvent le nom de Kalenda, Kalenda, c'était leur façon de dénommer leur musique, et les danses qu'ils pratiquaient. Et puis petit à petit, au cours des siècles de Kalenda, on est arrivé à Grouka. En même temps, le terme Grouka évoque aussi l'Afrique parce qu'on a appris qu'il y a des tambours sacrés, je ne sais plus dans quel pays, qui sont appelés Grouka. Ça rappelle beaucoup Grouka. Donc nous sommes venus présenter cela ce soir à l'invitation du festival, et ça a été un réel plaisir. Alors nous avons présenté les sept rythmes de base du Grouka, et toute la philosophie qu'il y a derrière. Parce que comme nous disons, notre Grouka n'est pas uniquement une musique festive, mais c'est une musique aussi spirituelle, qui sert à exprimer tout un tas de sentiments et d'émotions. Donc c'est cela que nous avons voulu présenter, parce qu'effectivement il y a une tendance véhiculée par les médias chez nous, qui voudrait faire croire que notre musique est simplement festive. Alors c'est une façon de nier notre personnalité, notre identité, et nous tenons justement, à mon association, à mettre les points sur les îles. Nous sommes fiers de notre héritage, lointain et moins lointain, lointain c'est-à-dire africain et moins lointain. Je vais parler de nos ancêtres en Guadeloupe, qui ont subi pas mal de frustrations et de vexations, et qui ont pu préserver cet art que nous appelons aujourd'hui Grouka. Sous-titrage ST' 501